Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Horns Up, l'émission mensuelle sur les musiques extrêmes qui tambourine votre audition. Là je pense que par contre j'ai plus rien à faire, ça en fait 8, ça devient un peu nullos. Donc la prochaine fois je réinventerai un concept. Donc l'émission présentée par le ô combien merveilleux et formidable webzine Horns Up, je suis Léo ou Raton dans les prairies vertes du web, je vous guiderai dans les pâturages métalliques de cette émission jusqu'à 19h30-20h. Et avec moi aujourd'hui j'ai toujours une excellente équipe, une fine équipe, j'ai à ma gauche Victor, Akkadissab qui cache son intellect supérieur sous des couches de stoner doom oubliables et de beatdown qu'on s'en garde. C'est vrai, faut se dissumier les frères, vivons heureux vivons cachés. Exactement. Ma genre de promo sans égo. A ma droite justement j'ai Valentin, née dans une peau de black metal comme ça. J'étais pas au courant, mes parents m'ont pas dit. Et pressentie pour être la nouvelle ministre de la culture en Norvège. Bonsoir Valentin. Bonsoir. En face de moi j'ai aussi, on a Benjamin pour la première fois dans nos rangs, Sleep, l'homme le plus jeune avec des gouttes vieux et leader du C'était mieux sur la première démon. Exactement. Merci d'être parmi nous. Des fois je pousse au premier album mais c'est vraiment très rare. Doucement quand même, calmons-nous. Ce soir c'est... Ça va le faire. Et j'ai surtout en face de moi j'ai Mathias Averti, image sombre et caméra noire, vice-président de Violent Motion, réalisateur et homme d'image et de plan fixe en noir et blanc. Voilà, c'est une très belle description, c'est exactement ça. Bonsoir Mathias. C'est un plaisir de te recevoir. On devait te recevoir il y a deux, trois mois de ça. Voilà. Sur l'émission d'août, mais malheureusement... Oui, c'était bien le mot d'août. Va-t-il arriver à l'heure ? C'est ça, les complications. Il y a un moment où tu nous as dit 18h, ici les Moulineaux. C'était fini. C'était la fin. Il y avait les deux loustics qui étaient déjà là. Non, c'était Massi-Palaiso ou un truc de Massi-Palaiso. Genre on cherche une place de parking à l'heure où ça aurait dû commencer. Du coup on a lâché l'affaire. Mais du coup c'est très très cool que tu sois là avec nous, qu'on puisse rattraper ça. Je suis très content. Je suis arrivé la veille pour être sûr d'être à l'heure. T'as de l'avance pour une fois. Oui parce que je crois que Benjamin, au contraire, t'as failli rater ton train aujourd'hui, c'est ça non ? Non, moi je l'ai pris ce matin et c'est vrai que j'étais en gueule de bois donc c'était un peu chaud. Le conducteur de train aussi était en gueule de bois. Mais du coup, merci d'être avec nous ce soir pour vous quatre. Merci aussi aux personnes qui sont dans le chat. Merci à notre illustre modérateur Hugo, à l'île cheval de glace, qui gère toujours aussi d'une main de fer la modération. Merci à lui. Le programme de ce soir, il est pas mal, franchement il est pas mal. On va parler un peu des dernières sorties qui nous ont plu rapidement. On a tous des très bons morceaux et là c'est pas mal varié en plus. Ensuite, il y a Benjamin qui nous a fait un petit jeu. Et t'as vraiment pas rigolé pour ce jeu là. Il est très chouette, il est dense et tout. Il va vraiment tester exactement ce sur quoi on veut te tester. Oula, très bien. Il n'y a pas de démo, t'inquiète. Ensuite, on aura un petit clip, un clip de ta réalisation en plus, dont on pourra parler. Petit, gros, 4h30. Un plan fixe. Un plan fixe. Trois notes. Allez vous faire enculer. Film chinois de 5 heures. Dans les deux dernières émissions, le clip était un peu court, donc on n'avait pas trop eu le temps d'aller pisser entre deux. Là, c'est trois, on aura vraiment le temps de faire ce qu'on veut. C'est vraiment pour ça qu'on utilise la pose. On pourra se faire une planche. On fume un cigare. Tu vois, la pose clap, c'est bon, un coiba, on ira direct. Comme ça, on remet la caméra et c'est un aqua ici. Très bonne idée. Ensuite, on discutera avec toi de 2-3 trucs, notamment de cinéma, de réalisation de tes projets, de ce que t'as fait, de tes péripéties dans le monde métal. Et j'ai envie de clôturer avec un jeu dont je garde l'identité secrète pour le moment. Mais tu m'as fait une blague un jour sur Messenger quand on préparait la première émission. Et je me suis dit ok, je vais faire un jeu là-dessus. Est-ce que c'était Louis de Funest ? Non. Ce serait fantastique. Si un jour je fais une démo de Black Metal, je m'appellerai, mon nom de scène sera Louis de Funest. On t'encourage à fond là-dedans. Mais c'est pas ça, mais voilà. Tu verras peut-être au cours de l'émission, ça te reviendra peut-être. Mais ça va être un très très beau jeu parce qu'il va être très très bête. Très bien. Parfait. J'ai fait 200 kilomètres spécial. Pour un jeu très bête. Mais on va d'abord commencer par la revue d'actualité. Je demande le jingle. C'est pas mal de calme. Et je vais en mettre un peu de bas. C'est pas mal de calme. Je vais en mettre un peu de sang. Donc, je vais vous laisser un peu. Alors, c'est pas mal de calme. Je vais faire un truc sur거래 du tout à l'aise. Et ça va aller à la revue. Mais c'est pas mal de calme. du coup je vais vous parler du dernier der weg einer freiheit avec mon meilleur accent allemand qui s'appelle nocturne ouais c'est ça avec une pochette violette pour ravir les plus grands amateurs de sunbather sauf que c'est mieux que ça déjà déjà ça part mal on peut arrêter l'émission c'est pour dire des conneries comme ça moi je rentre donc non c'est pas mieux mais continue non mais plus sérieusement du coup mais ça a dégradé quand même c'est exactement la même chose que tu as déconcentré la pauvre non mais du coup ça part un peu sur la continuité du de l'album d'avant si les gens les gens connaissent parce que c'est quand même un des faire faire de lance je peux vraiment passer pour le mec qui a toujours son son basseur sur lui tu vois c'est comme un diabétique avec sa voix avec sauce c'est vaseline c'est ça mais non 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 c'est fortuit il est trop beau bien sûr du coup je sais même ce que je voulais dire qu'il continue sur la lancée finistère mais ouais du coup voilà et voilà d'ailleurs le premier titre s'appelle aussi finistère 2 donc qu'est ce que je voulais dire d'être oui je voulais dire que du coup était quand même un peu assez varié je trouve plus varié que ceux d'avant il ya des morceaux complètement post black avec des riffs très mélodique très mélancolique assez classique mais toujours très bien fait avec eux enfin ils font toujours bien les choses voilà prod comme d'hab très très clean très fort c'est sûr qu'il ya rien qui dégouline voilà c'est pas c'est du c'est ce qui les a filé le plus au post black je trouve parce qu'ensuite on a il ya quand même un morceau qui a un riffing et c'est seconde vague norvégienne je trouve je crois que c'est le morceau morgan si ma mémoire est bonne qui du coup enfin ça sert assez bien mais ça donne un petit coup de un petit coup de poing dans l'album ça fait du bien qui arrive d'ailleurs juste après un morceau avec du chant clair c'est la première fois qu'ils tentent ça moi ça m'a fait un petit peu quand j'ai la première fois que j'ai écouté l'album je me suis dit qu'il faut s'habituer mon ipod à sauter mais d'ailleurs je suis pas très fan de la voix donc j'avoue que voilà c'est un peu la seule nouveauté par rapport à ce qu'ils font d'habitude et pour moi elle est pas très réussie enfin c'est juste je sais pas à quoi on pourrait la comparer ce genre de voix clair un peu genre ulvers en voix claire je sais pas il ya un côté plus il ya un petit côté goth mais mais c'est pas non plus très sympa c'est pas marqué dans un genre en particulier c'est pas peter steele quoi non non pas sinon ça me plairait mieux il fait un côté un peu crooner du post punk je sais pas ouais 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 c'est ça pour plaire d'une alcoolique de 50 ans du coup non mais voilà du coup moi d'herbeg en général c'est un album sur deux je sais pas mais donc je sais pas si celui-là restera dans les annales d'ici quelques années mais en tout cas c'était une bonne surprise aux premières écoutes et il me tient bien voilà j'ai vu à droite à gauche qui faisait un bon démarrage aussi critique après on n'est pas surpris non plus c'est vrai qu'à part la partie en chant clair ça reste assez habituel voilà des beaux crescendo voilà des jolies mélodies des beaux crescendo ça va bien avec la mélancolie de l'hiver voilà du romantisme allemand exactement on peut s'écouter un petit extrait ouais c'est je crois le morceau monument ouais c'est pas le meilleur mais j'ai pas trop réfléchi plus j'ai pas trop hé � puis 3 plus j'en est un corps de Anderson et du出來 Françoise plus moi c'est beau plus de l' него c'est du l'on c'est tout Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz